Velouté de champignons, action ! Réaction ! Pour vérité, ça marche aussi. Pour ça, tu as besoin de champignons, mes petites noisettes, la crème, du boulon de volaille, du beurre et Marina et Aude. Je veux bien que tu me sidèles le gnon, s'il te plaît. C'est un gâteau de gnon. Est-ce que tu es sûre ? Alors, passe sur moi. Je vais couper les champignons et je vais garder que le blanc. Et on peut au bon garder la totalité des champignons. Mais moi, je suis une petite coquille. C'est mal barré, là. Je suis une petite coquille, je garde que le blanc. Parce que je veux que mon velouté soit blanc. Mais dis donc, tu as pas pris tous les champignons. Mais, vu que je suis anti-gaspi, ce que je fais, c'est que ce soir, je fais un filet mignon de porc. Donc, je vais garder toutes les perlures de champignons et les balancer. Bref, vous avez compris, on ne peut pas. Tu peux le couper en petits morceaux ? En deux, s'il te plaît. Mes petites noisettes, je vais les faire torréfier au four. C'est une plaque, on met ça à 180, 5-6 minutes pour les colorer. Pour les goûter au fur et à mesure, d'avoir ce que j'ai compris, c'est ça ? Non, absolument pas. Et moi, du coup, je coupe mes champignons et je vais les parer. Quelle maîtrise du geste ! Aude, en attendant, peux-tu me démarrer dans une casserole ? Beurre et les nions qui te piedent. Ça marche. Tente. Ça marche. Et que toi, chante, chante. Quand tu chantes, quand tu chantes. On va laisser revenir. Et ça sent... Moi, j'allais dire pour qu'elles reviennent, mais... C'est le printemps, c'est le printemps de la chanteur. Oh, il y a un bon. Il faut qu'elles reviennent. Ah, ouais, mais c'est beau, ça sent bon. Ah, c'est les champignons. Oh, je suis dans le brouillard, les filles ! Oh, c'est le printemps. Oh, c'est le printemps. Oh, c'est le printemps. Oh, c'est le printemps. Capitaine abandonnée. C'est très mété de fouette, un peu foireuse. Je suis revenu à nos oignons. Nous allons prendre les fiches en pipi que je vais glisser dans la casserole. Un peu de poivre, un peu de sel, avec toujours le geste qui va bien. Là, en fait, on va les laisser revenir. Je mets de l'eau, c'est parce que je ne veux pas que ça brûle. Que le feu ça brûle. Et le feu ça brûle. Petite recette automnale. Avec le bouillon de volaille. Ouais. Alors ensuite, nous allons mettre la crème. Et en fait, là, on va laisser pendant voire 25 minutes. Elle fait tout doucement. Tout doucement. On a envie de changer la noisette. La playlist de Marina. Jean-Michel, à peu près. Ouais, c'est ça. Marina, de quoi ? Alors, les noisettes. Donc, elles sont horrifiées. On va les mixer un petit peu, les broyer un petit peu. Je veux qu'elles soient concassées. C'est encore très gros, en fait. C'est très grossier. Ouais. Ouais, je sais, je suis très grossière quand même. Je vais couper. Allez, je vais couper le fond. Et il est bien. C'est une partie. Je vais plonger. Normalement, je fais ça avec un oeuf mollifrit. La crème. Et voilà. Vous avez une entrée sympa. Hum. Ah oui, c'est trop bon. Est-ce qu'il y a du fondant et du craquin ? Ah oui. Il y a les deux. Allez ! Oh ! Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux.